Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour la suite de notre saison de Planetary Ignition. Donc déjà je commence, je vous dis à tous une bonne rentrée déjà, puisque moi je tourne aujourd'hui, je viens tout juste de reprendre les cours, ça fait mal. Donc on va tout simplement aujourd'hui bien se lancer, se lancer sur les titans, puisque j'ai vu vos commentaires, puisque je tourne les épisodes au fur et à mesure, contrairement à Star Wars Battlefront, où j'ai tout tourné d'un coup parce que je ne pouvais plus m'arrêter. Là je tourne vraiment au fur et à mesure de vos commentaires et autres. Donc là, titans et nouvelles unités, j'ai compris votre bande. Donc on va se faire cette petite zone. Donc on a les titans, on a les titans, ça c'est cool, ça c'est franchement cool, c'est juste génial. Je vais pouvoir enfin vous montrer mes bébés. Je vais pouvoir vous montrer mes bébés, et ça, ça me fait plaisir. Donc je vais essayer d'abord de trouver où est le commander adverse, pour ne pas être sur la même planète que lui. Parce que j'ai envie de faire durer un peu ça, vous montrer les titans, tout ça. Et je vais finir méchamment. Je pense que je vais finir méchamment, si j'y arrive. Si j'y arrive, je vais finir méchamment, vraiment méchamment. Ça va être une fin à la planétaire inhalation. Une vraie fin à la planétaire inhalation. Donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce que la map va être à mon avantage, de façon à ce que je puisse bien me faire pour faire les titans assez facilement ? On va voir. Donc visiblement, on est obligé de spawn sur cette planète. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça être obligé de spawner sur la même planète. Donc je vais tout simplement spawner, et directement aller prendre le contrôle de la planète de métal, qui sera beaucoup plus simple, je pense. Donc je vais spawner ici, je vais prendre les 4 plans. Et on va voir ce que ça va donner. Hop, donc je commence avec des... Je commence... Métal Énergie Bot Là, je suis peut-être allé... J'essaie une nouvelle technique, c'est-à-dire de construire les ressources avant. Donc je sais pas ce que ça va donner, clairement. On va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça peut être pas mal... En tout cas, ce sera plus stable. Je serai économiquement plus stable. Mais je perds du temps. Je perds du temps. Ça, c'est sûr. C'est mon problème, hein. Le temps, là, c'est mon problème. Donc d'ailleurs, je vais faire juste ça. Et ensuite, tu vas me construire les bottes. Parce que je veux vite pouvoir construire et vite pouvoir me casser de cette planète. Je pense que je suis juste en orbite. Oh, non. Mais attendez, j'ai mon copain qui fait du scout, là. Il ne le voit pas. J'ai rien dit. Forcément, au moment où je le dis... Allez, on construit plus vite, on construit plus vite. Hop. Alors là, c'est vraiment pour vous montrer, hein. Je... Je vais pas du tout être efficace. C'est-à-dire que je vais essayer juste de vous montrer ce que je peux vous montrer, en fait. Dommage, il n'y a pas de planète de gaz. C'est vraiment dommage. D'ailleurs, je vais juste en construire un. Parce que je m'en fiche un peu. Donc, je vais vraiment juste prendre ce qu'il faut. Et on va voir ce que ça va donner. Ok, il était en train de le faire, mais... Il a voulu changer de place. Donc, comme ça, je vais laisser mon commander l'occuper. Et moi, je vais pouvoir m'amuser. Je vais pouvoir m'amuser parce que... C'est assez... Compliqué de... De bien gérer ce système-là. On va voir ce que ça va donner. Hop. Alors, il y a eu quelques petits fixes. Rien d'énorme, hein. Des petits fixes. Vous me construyez ça. Je vais les envoyer directement sur la planète. Puisqu'ils vont me servir tout simplement à construire le... A... Attendez. J'ai déjà mon... Mon sub commander qui commence déjà à l'attaquer. Donc, c'est cool, ça. C'est même très cool. Hop. Je commence directement à les envoyer au-dessus. D'ailleurs, je vais même faire en sorte que tout ce que je construis aille ici. Comme ça, ce sera plus simple. Alors, une petite armée de constructeurs. Je compte pas le frapper, en fait. Je compte pas le... L'attaquer, donc. Je fais juste des constructeurs. De quoi... De quoi tenir... J'en ai fait combien ? Encore un, c'est bon. Voilà. Donc, ils partent. Et moi, je vais bientôt pouvoir... Ah ben non, j'ai pas les bots factory. J'ai pas la complète. Dommage. Je crois que j'ai la complète en R, donc. Où est mon commander ? C'est loin. C'est tellement loin. Donc, je vais commencer à... Non, c'était pas ça que je voulais faire. C'était pas ça que je voulais faire. C'était ça. Donc, j'ai clairement pas les ressources, là, pour faire un... J'ai vraiment clairement pas les ressources pour faire un titan, hein. Vous voyez ? Heureusement, j'ai mon sub commander qui m'envoie quelques ressources de temps en temps. Histoire que je tienne un peu mieux, mais... Voilà. Ah d'accord, le commander est plus lent que les... Que les constructeurs aériens. Ça, c'est bon à savoir. Écoutez, tu veux... Vous voyez, j'apprends quelque chose, là. Donc, hop. On va construire... Une Advance. Comme ça, on sera tranquille. Alors, le but, là, ça va vraiment être de construire des Advance et de... De prendre... En fait, quand je vais prendre le contrôle de cette planète, je vais aller très, très vite. C'est-à-dire que je vais faire en sorte de placer beaucoup d'énergie. Par exemple, là, je sais qu'il va essayer de se barrer, donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est une petite armée... Ou un bombardier. Une petite armée de botte. Ce sera suffisant. Oh ! Donc ça, vous voyez, c'est un problème. Alors, comme vous voyez... Ah, ça y est. Alors, vous deux, vous pouvez construire des choses. Vous pouvez construire des choses magnifiques. Donc, nouvelles unités, déjà. Hop. On va commencer avec... Ah, c'est pas... Ils sont pas drôles, ceux-là. Donc, on va se faire un petit Icarus. Tiens. Hop. Alors, ce truc produit de l'énergie. Je tiens à le préciser, hein. Comme vous voyez, hop, l'Icarus. Drone solaire. Qui produit de l'énergie. L'an. Mais bon, ça se tient quand même. Je sais pas s'il peut attailler. J'ai jamais essayé ce... Oh ! Totalement weak. Il s'est fait ouvrir. Donc, ce que je vais faire, c'est ça. Toi, je vais te demander de construire ça. Donc, ça prend du temps. J'espère que mon... Bon, mes bots, ils se font plaisir. Écoutez, hein. Je vais essayer le Spark. Et on est en train de construire notre premier Titan, donc, qui nous bouffe toute l'énergie et le métal qu'on a. Faut le préciser, hein. Ah, ça y est, ils ont réagi. Je ne sais pas ce qu'est le Spark. Qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais essayer de trouver la description, hein. Ouais. Oh ! Dégâts de zone. Ça tire pas souvent, par contre, hein. Ah, il utilise le char. Les aéro-chars, donc, qui sont très, très, très efficaces. Moi, j'aime beaucoup, rapide. Il n'y a rien à dire sur les nouveaux chars. C'est des aéro-chars, quoi. Alors, c'est génial, peut-être que je ne l'avais pas essayé, mais contre des bots, ça doit être génial. Énergie désespérément requise. Oui, bon, bah, d'accord, c'est bon. Je vais laisser construire ça, comme ça, je pourrais... Alors, vous prenez tous les trucs de métaux de la planète. Ah, bah, oui. Non, on ne peut plus le faire, ça. Hop. Alors, je suis obligé de le faire en plusieurs fois. Je ne sais pas pourquoi, hein. Ça bug maintenant, quand je le fais en une seule fois. Donc, je ne m'embête pas. Je le fais simplement en plusieurs fois. Donc, ça y est, on a détruit ce... Oh. On se décale, on se décale, on se décale. Ah, ils ont mis... Quand je dis que notre ami voit les choses en grand, c'est pas pour déconner. Il est en train de construire le Titan Orbital. Donc, lui, ça va lui prendre très longtemps, hein. C'est un Titan... Un Titan Orbital, donc... Ça va lui prendre très longtemps, mais... Respect. Ouh. Respect, oui. Ouais, je ne peux rien y faire, je ne peux rien faire. Donc là, je tape vraiment dans de l'économie pure. C'est-à-dire, je... En fait, j'espère juste que mon... Ouais, on a le... Ce truc-là, le hook-in qui tire sur nos unités et qui nous pourrit la vie. Donc, ça va, on a notre subcommander qui nous envoie... Qui aimerait bien nous envoyer des ressources. Donc, je vais essayer de faire en sorte de le détruire avec ça. Sauf que je ne peux pas passer en direct, sinon je vais mourir. Ah bah, vous voyez, je suis même mort direct. Hop, production continue. Hop, vous me construisez de l'énergie. Oh. Merci. Donc, avec ça, je peux construire ce que je veux. Où je veux. Mais ça a un prix. Ah, ça y est, il lance l'assaut. Donc, le hook-in va tomber, hein. Le hook-in va tomber. Donc, ça, c'est mon avantage. Le hook-in va tomber. Bon, par contre, je suis vraiment dans la merde au niveau énergie. J'ai voulu rush le titan. Voilà ce qui se passe quand on... Quand on rush le titan. Ça y est, le hook-in ne peut plus rien me faire. Et le con, il va le tuer. Le problème, c'est que ce con va le tuer. Mais non, mais laissez-moi faire mon titan. Voyez pourquoi je voulais pas prendre... J'étais pas sûr de vouloir prendre le... Le titan... Le subcommander. Simplement parce que ce truc a tendance à taper directement. Et il est très fort. Donc, j'aimerais bien au moins vous montrer celui-là. Ensuite, je vous ferai un Ragnarok. Je vous ferai un rush Ragnarok parce que le Ragnarok. Voilà. C'est juste le Ragnarok. Donc, j'adore ce... Ce titan est juste génial. Je vais prendre tout ça et je vais vous demander de faire un truc d'énergie quand même. Histoire qu'on soit un peu moins dans la merde. Alors, le commander... Le commander rouge vient de se faire botter le cul par mon Nia. Hein, euh... Oh là là, regardez-moi ce truc. Vous verrez pas en action, je pense. Il aura pas le temps de le construire. Mais en fait, c'est un portail. C'est un téléporteur. Il peut... En fait, il droppe des unités, littéralement. Vous lui linkez un... Un portail... Un portail tout con, comme... Comme celui-là. Vous lui linkez au portail et il vous droppe les unités juste en dessous. Et il a une défense pas possible. C'est-à-dire qu'il peut... Il tire des lasers dans tous les sens. C'est un vrai bordel. Moi, j'ai fait celui-là parce que je sais qu'il est pas trop, trop, trop chiant à faire dès le début. Je le laisse se reprendre, hein. Je le laisse se reprendre parce que je... Je veux pas... Je veux pas en finir tout de suite, simplement. Vous voyez ? J'ai stabilisé. J'ai stabilisé l'énergie. C'est cool. J'ai stabilisé l'énergie en métal. Bon, je suis pas prêt d'être stable, mais c'est pas grave. Avec un peu de chance, vous verrez ce titan en action. J'aimerais bien... J'aimerais bien désactiver le... Le subcommander, là. Arrête ! Arrête d'attaquer ! Arrête, tu vas le tuer ! Je veux le tuer moi-même avec ce titan, en fait. Allez ! Tu y es presque. 90% ! Alors, ce titan est juste... Génial contre les troupes ennées. En fait, il fait des dégâts de zone. Non, mais arrêtez ! Arrêtez, vous allez le tuer ! Laissez-le-moi ! Ah ! Ah ! Titan Zeus prêt ! Laissez-le-moi ! Je vais me le faire ! Laissez-le-moi ! Putain, par contre, c'est lent, hein. C'est lent, mais c'est très puissant. Vous allez comprendre. Oh, non, mais non, le bombardez pas ! Non, mais les mecs ! Voilà. Dites-vous que ça, ça fait des dégâts en zone. Donc là, je suis deg. Mon subcommander a fait le con. La prochaine fois, je te nook. La prochaine fois, je t'envoie une nook sur la tronche, toi. Bon, c'est dommage. On pourra pas se... On aura juste vu ce petit titan Zeus en action, ça m'énerve. Donc, limite, on va se faire un épisode un petit peu plus long. Allez. Ça, de toute façon, j'ai pas le choix. Alors, je vais me prendre cette planète, ici. Et cette fois, ça va être un rush de titan. Je vais rusher un titan, mais c'est le titan. C'est le titan. Vous pouvez pas... En fait, celui-ci, vous pouvez pas lui échapper. Je sais que vous aimeriez voir le gros titan type Atlas ou autre. Mais, je vous le ferai. Je vous le ferai, mais quand j'en aurai vraiment l'utilité, il arrive. Vous en faites. Alors, j'ai des petits ralentissements images et vidéos. C'est normal. C'est parce que le jeu charge et qu'il me bouffe toute la ressource de mon CPU. Donc, du coup, l'encodage... Puisque, en fait, je tente un nouvel encodage en 1080. Pour vous. Parce que je sais que certaines personnes regardent en 1080. Aiment bien regarder en 1080. Oh, tiens. J'ai trouvé la touche du multiscreen. C'est cool. Alors, je sais qu'il va être sur ma... Celle-là, elle est vraiment tentante. Dommage, je peux pas y... Donc, on va faire plus vite que tout à l'heure. Hop. Ah, me dites pas... Ah, j'ai spawn dans une pente. Je peux pas construire dans une pente. Hop. La suite de commande. Un peu d'énergie. Un peu d'énergie. Encore. Il va me construire de R et je vais faire un lanceur orbital ici. Je vais envoyer mon titan de l'autre côté. Mais c'est juste pour le mettre en sécurité. Tout simplement parce que cette zone est la zone de feu. C'est tout simplement tout ce que j'ai à vous dire. Cette zone est la zone de feu. Euh... Ça va... Vous allez comprendre. Vous allez bientôt comprendre pourquoi je l'appelle la zone de feu. Alors, mon commander est très efficace. Le sub commander, c'est vraiment, vraiment très efficace. Donc, c'est bon. Pour le moment, tout se tient. Je produis de l'énergie. Non, c'est pas la probe. Ça. On l'a déjà trouvé, punaise. Bon, il est loin. Il est loin. J'ai une faille entre lui et moi. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Hop. Donc, je vais envoyer quelques unités sécurisées. Ce point de ressources. Et ces quelques points ici. Voilà. Une fois que ce sera construit, bien sûr. J'ai toujours un ordre de priorité assez spécial. Mais vous allez comprendre. Hop. Non, d'ailleurs, tu restes là. Alors, je vais, vous allez voir, je vais construire beaucoup, 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 beaucoup d'énergie au début. Et il y a une raison. Il y a une raison, c'est que l'énergie va me sauver, en fait. Je sais que je vais en avoir besoin. Alors, c'est un titan qui est, c'est pour moi, le titan le plus drôle. C'est le titan le plus drôle. C'est... J'adore. Je l'adore, c'est tout. Je peux que dire que je l'adore parce qu'il est génial. Il est super drôle. Enfin, super drôle. Drôle quand c'est nous qui l'avons. Donc, il sécurise, il sécurise. Ils font au plus vite, bien sûr, comme d'hab. Ah, il est en train de me niquer mes trucs de ressources. Non ! Vous voyez, je n'aime pas me battre avec mon sub commander et je suis obligé. J'y suis obligé, là. D'ailleurs, deux seront suffisants pour le moment. Donc, maintenant, tu arrêtes de construire ça. Bah non, tu ne peux pas. Donc là, ça va me bouffer pas mal d'énergie. Je vous le dis, pas mal d'énergie. Ça va me bouffer beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Enfin, beaucoup de métal. Rien que pour le setup, ça va être très, 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 très dur. De m'y retrouver, ça va être très dur. Donc, bah là, ils sont bloqués. Vous n'allez pas en reconstruire un par-dessus, quand même. Qu'est-ce qu'il fait ? J'entends des tirs, donc ça veut dire que notre ennemi est déjà prêt à faire feu. Voilà, maintenant que tu as récupéré le commander, tu vas le déposer sur un coin tranquille sur la planète. En espérant que ça désorbite pas celle-là. Ah, ça peut clairement désorbiter une planète. Je ne sais plus si ça va marcher ou si ça peut la désorbiter ou pas, là. Mais ça pourrait. Ça pourrait. Ah oui, déjà. Alors, vous allez très vite comprendre. Je vais faire... Je vais faire de l'énergie ici parce que... Sinon, je ne vais pas m'en tirer. Je vais faire d'ailleurs aussi du métal sur ce que je peux. Ah oui, ils attaquent. Ce commander fait peur. C'est le chronoblip. Ok, chronoblip. C'est un nom bizarre. Mais je respecte. Hop. Tu fais une tech aérienne ici. Non, je fais en sorte de construire ça très vite. Vous voyez que je produis plus de métal. Je fais en sorte de produire plus de métal parce que je vais en avoir besoin aussi. C'est le truc que je vais avoir besoin. Je vais avoir besoin de tout de toute façon. Il faut vous le dire. Je vais avoir besoin de tout. Mais il y a une raison. Je vais tuer mon subcommander par contre. Ce qui m'énerve. Il m'a énervé. Il a tué l'autre la dernière fois. Ça m'a énervé. Donc maintenant, aller aider l'autre à construire. Mais avant, réserve de métal. Parce que c'est ce qui a le plus de chances de me manquer. Donc si je peux en stocker un peu plus avant. Si je peux en stocker un peu plus. Je ne suis pas contre. Ce sera bon. Le dernier. Vous voyez, j'ai quand même une force de construction qui est assez conséquente. Hop, toi d'ailleurs, je t'avais oublié. Et maintenant, le manque de respect. Rien qu'au nom, vous allez comprendre. Ragnarok. Oula, ça bouffe beaucoup trop. Ça bouffe plus d'énergie que je le pensais. Pour la construction, ça bouffe plus d'énergie que je le pensais. Donc j'essaye de... Oh punaise. Mais sérieux les mecs. Je vous avais demandé de ne pas le tuer. Mais non. Je ne l'ai pas perdu. Je ne l'ai juste pas fini. Ah tiens, cette fois, ça a marché, c'est bizarre. Non, le tue pas. Le tue pas. Arrête de le tuer. Arrête. Ça ne sert à rien. Ah, mais je ne vais pas avoir le temps de le construire, le Ragnarok, là. Il l'a déjà viré d'où il était. Ah, je ne vais jamais avoir le temps de le construire. C'est une plaie. C'est une plaie, ce titan. C'est une plaie de Sub Commander. Il est surpuissant parce qu'il me gagne toutes mes batailles. Mais s'il te plaît, arrête de taper l'ennemi. Arrête de le faire. Ça ne sert à rien. C'est génial, ok. Mais non, arrête. S'il te plaît. Je suis à 34% du Ragnarok. Je n'aurai pas le temps de le faire, sachant qu'il a une minute d'activation. Oui, non, mais il a une minute d'activation. Je ne pourrai jamais le faire fonctionner. 40%. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Eh, ce Sub Commander est un fou. Et puis, il va le bombarder comme d'hab. J'espère qu'il gère bien son Commander, le bot. Oh, punaise. Mais il a tellement d'unités, mon Sub Commander. C'est une horreur. Allez, allez ! Allez, construisez le Ragnarok. Vous commencez à voir la gueule qu'il a. Et il est... Moi, je le trouve juste génial. J'adore. J'adore ce Titan. C'est mon Titan préféré, clairement. Pourtant, ce n'est pas un Titan. Mais c'est mon Titan préféré. Enfin, je ne le considère pas vraiment comme un Titan. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi en voyant ce qu'il fait. Le Ragnarok, c'est vraiment... Moi, je le considère plus comme un bâtiment. Il est considéré comme un Titan parce que c'est logique ce qu'il fait. Mais ce qu'il fait, c'est logique qu'il soit considéré comme un Titan. Mais pour moi, c'est un bâtiment. C'est un bâtiment au même titre que les Allées. Ou les Catalystes. En plus badass, quand même. Parce que vraiment, vraiment, j'adore. J'adore ce truc. C'est mon bébé, je l'adore. Allez, allez, il faut construire, il faut construire. Au niveau énergie, ça se tient. Mais au niveau métal, j'ai un gros déficit. Mais je fais ce que je peux pourtant. On va peut-être voir le Ragnarok en fonction, mais il n'aura peut-être pas le temps de faire son œuvre. Il n'aura peut-être pas le temps de faire... Punaise, viens sur moi là ! Il n'aura peut-être pas le temps de faire son œuvre. C'est dommage. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas le temps de faire ça. Non, on va voir. Une minute. En une minute, j'ai le temps de faire beaucoup de choses. Ah ! Coucou ! Donc vous voyez, c'est un Titan qui creuse la surface de la planète. Donc il est déjà au quart de son travail. Il est déjà au quart du travail. J'ai bien viré mon Commander ? Non ? Si, c'est bon. Il est déjà à la moitié de son travail. Il creuse la surface de la planète. Vous allez comprendre. Il creuse jusqu'au centre de la planète. Et il va essayer de le sniper là ? C'est moi. Non ! Arrête de le sniper. Arrête d'essayer. Il va le sniper. Bon. Alors, vous voyez, on creuse, on creuse, on creuse. D'ailleurs, il est fini. C'est presque fini là. La barre bleue où il est en dessous, c'est la fin. Et c'est fini. Donc on a fait un trou jusqu'au centre de la planète. Maintenant, on y met une petite charge atomique. Petite. Elle est très petite. Et moi, je vous dis. Baboum, mutafaka. Salut ! J'adore ce titan. Donc ma planète a trouvé une orbite. Ce qui n'est pas trop mal. J'ai tué mon Sub Commander. Je l'avais oublié. Donc vous n'en faites pas. Normalement, le Sub Commander, il revient après. Je vous rassure, il revient après. Ah, mais je suis fier de moi. J'ai pu utiliser mon Ragnarok. Je suis fier de moi. Donc, Defense Technology. Hop. Ça, j'ai déjà. Eh bien, écoutez, je pense que la seule qui est viable, c'est celle-là. Donc, je vous remercie tous d'avoir regardé cet épisode. Je vous retrouve donc très vite. N'hésitez pas à laisser des petits messages dans les commentaires. Moi, je vous le dis toujours. Je vous le réponds au maximum. Je vous réponds au maximum. Et puis, je vous dis tout simplement à la prochaine pour la suite où on va s'attaquer cette fois au vrai Commander. Celui-ci. Avec ses 4 lunes et un analyzer. Il faut que j'utilise le Piu Piu Laser. Il va falloir que je l'utilise. C'est une obligation. Il faut que je l'utilise. S'il n'est pas sur la planète de métal dès le départ, je l'utilise. C'est obligatoire. Donc, je vous dis merci à tous d'avoir regardé. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501